Revisiter cette idée et dire si on décidait à plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers. Prendre des décisions, ce qui ne va pas, je pense, c'est l'idée qu'on le fait à partir en général de quelques personnes. Souvent c'est des comités, on appelle ça des comités exécutifs ou une réunion d'experts d'une dizaine de personnes qui va faire des recommandations et prendre des décisions. Je pense qu'il est temps d'envisager de pouvoir le faire maintenant à plusieurs centaines, milliers ou dizaines de milliers. Nous, on la qualifie un peu plus précisément d'intelligence collective massive. Alors, ce qui se passe derrière cette idée d'intelligence collective massive, c'est plutôt le croisement des avis, des opinions et des conversations entre des personnes qui n'ont pas vocation parfois à se parler et que la créativité ou l'innovation, cette idée de trouver des solutions nouvelles ensemble, elle va moins émerger de certains experts, mais plutôt des interactions entre un large nombre, un très grand nombre de personnes, de disciplines différentes. Nous, ce qu'on s'attèle à faire par la méthode et la plateforme, c'est de sélectionner ce qu'on appelle des idées actionnables. Peu importe qui les dit, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a d'innovant, de nouveau, de profondément constructif qui va aider à créer des solutions nouvelles dans ce qui est dit. Contrairement à des réseaux sociaux classiques, ce n'est pas qui dit quoi très fort et ce n'est pas les personnes qu'on met en avant, c'est plutôt ce qui s'est dit d'intéressant. En entreprise, ce qui me paraît important, c'est l'idée de penser qu'il y a bien un ou deux sujets dans l'année de cette grande entreprise de quelques dizaines de milliers de collaborateurs qui vaut la peine de le faire en co-construction collective tous ensemble. Ces sujets, ça peut être un plan stratégique, au moment où on va se poser la question de notre vision à 10 ans ou à 5 ans. Là, ça vaut peut-être le coup de co-construire ce plan stratégique tous ensemble. Un enjeu de transformation, quelle est la nouvelle culture manageriale qu'il va falloir développer tous ensemble pour affronter les ruptures qui font face à nous ? Explorer d'autres pistes, approfondir certaines, aider de ressentir où est-ce qu'au sein de cette organisation, il y a un consensus fort, où est-ce qu'il y a de la résistance et des freins. Ça aide les dirigeants à prendre des décisions, c'est de le faire en toute transparence avec le collectif qui a fait émerger ces propositions, ces recommandations et même on demande au collectif leur avis sur la priorisation et ça révèle au collectif, je dirais, son paradoxe où parfois on voit bien que la moitié du collectif, le très grand nombre, plusieurs milliers de personnes ont mis des jetons verts sur certaines propositions et au moins autant ont mis des jetons rouges. Du coup, ça légitime, je trouve, un comité de décision à dire « Nous, on va décider pour vous parce qu'il va bien falloir décider quelque chose pour passer ce cap ». Et par ailleurs, on s'est tous accordé que sur ces autres-là, on a un consensus fort, du coup, on est soutenu dans les décisions qu'on va prendre sur cela et d'autres, on a bien noté que là-dessus, vous n'êtes vraiment pas d'accord, on va essayer de trouver d'autres voies. Et en effet, ça donne un cadre décisionnel d'une autre nature et je pense que l'enjeu là-derrière, c'est la vitesse. C'est de penser qu'en faisant ça en 8 à 10 semaines, non seulement je l'ai fait vite, mais peut-être je vais gagner un an dans la mise en œuvre derrière parce que je l'ai fait comme ça. Et on n'est pas dans une idée de pondre une stratégie par un petit comité d'experts qui va après essayer de communiquer pour monter à bord tout le reste. C'est plutôt co-construire rapidement et après, on n'a plus besoin de faire de la com puisque tout le monde est monté à bord pendant l'exercice initial. Souvent, ça peut être des sujets stratégiques en entreprise ou transformationnels qui vont intéresser les collaborateurs de prendre leur destin en main sur des grandes questions de l'organisation. Je pense qu'un facteur clé de succès de la motivation, c'est aussi de dire voilà en toute transparence les étapes qu'on va traverser ensemble. Voilà ce qu'on va faire pendant les 8 à 10 semaines qui viennent. Et enfin, je pense que ce qui est important, c'est de dire le livrable qu'on va co-construire ensemble en 8 à 10 semaines, voilà ce qu'on va en faire. Et le plus on est en mesure de décrire ça, c'est-à-dire l'étape d'après, le plus, je crois, on va motiver les personnes à participer. Et elles vont jouer un rôle très différent pendant ces phases. Certaines vont être très actives, vont faire des contributions profondes en termes de taille de messages, d'autres vont être réactives. Et on n'appelle pas les personnes qui viennent juste lire ce qui se passe et qui n'ont rien dit, nous, des passifs, on les appelle les apprenants parce qu'ils vont monter à bord d'un sujet, ils vont découvrir, lire les synthèses et le livrable final et du coup, ils vont s'approprier et l'enjeu et les actions qui vont sortir de là pour les mettre en œuvre ensuite. Je pense qu'on n'en est vraiment qu'au début et encore plus au début sur impliquer le client dans ce genre de démarche. Et bien sûr, il y a tout le champ des acteurs publics où eux, ils sont bien avancés. Ça créera selon moi d'ailleurs un peu de tension quand on prendra notre casquette de citoyen. On va peut-être se dire en revenant dans notre entreprise, pourquoi on me sollicite pour le débat de ma ville ou de ma région ? Et puis en interne, je trouve que finalement, on actionne moins ce genre d'approche et ça va peut-être un peu mettre de tension côté management pour les pousser à travailler de manière différente ainsi.